Les Méditerranéens Les Méditerranéens Les Méditerranéens Les Méditerranéens est un roman qui est inspiré qui est librement inspiré de ma famille maternelle et donc qui se passe en grande partie en Algérie on est chez des juifs berbères d'Algérie, à Constantine d'où venait toute cette famille maternelle Le livre commence en réalité à Lyon un soir de Ranouka Ranouka c'est la fête des Lumières chez les juifs, c'est l'équivalent de Noël et pour le dernier dîner de Ranouka qui est le jour où on allume la dernière bougie puisque pour Ranouka on allume huit bougies sur un chandelier sur un chandelier de Ranouka qui s'appelle la Ranouka et bien pour ce banquet en fait qui est très animé on commence à se remémorer en fait toutes les histoires de l'Algérie ensuite c'est le prologue ensuite le livre commence véritablement en 1836 à Constantine lors de la première tentative de la part de l'armée française de s'emparer de la ville le livre est un chandelier de papier c'est-à-dire qu'en fait chaque chapitre c'est une bougie nouvelle qui est allumée au cours toujours de ce festin de Ranouka de 2017 mais à chaque fois on a une femme donc une de ces méditerranéennes qui va raconter une des dates de cette Algérie qui est à la fois une date importante très importante pour l'histoire de la France et de l'Algérie et une date importante pour l'histoire de la famille Sabre et les Méditerranéennes sont deux livres qui peuvent se lire de façon très indépendante je ne suis pas le premier à écrire un livre du côté du père et un livre du côté de la mère même si là on peut l'entendre à la fois M.E.R. et M.E.R.E. et on pense par exemple Pagnol évidemment la gloire de mon père et le château de ma mère j'y avais pas pensé c'est récemment que je me suis dit mais oui c'est vrai que Pagnol avait fait avait fait ça mais j'ai peut-être beaucoup plus pensé à Proust avec le côté de chez Swan et le côté de Garment j'ai l'habitude de dire que Sabre aurait pu s'appeler les Germaniques parce que c'est vrai que il était tourné vers une famille qui ressemblait à ma famille paternelle à la recherche d'un sabre qui avait disparu on venait même en Lorraine et puis ensuite on traversait le Rhin et on allait outre-Rhin jusque vers les Pays-Baltes jusque vers la Baltique alors que dans les Méditerranéennes c'est mon côté de chez Swan c'est-à-dire que c'est beaucoup plus on est du côté de la famille juive il ne faut pas oublier que le côté de chez Swan c'est le côté de mes églises dans chez Proust c'est-à-dire le côté qui n'est pas catholique c'est-à-dire vraiment le côté juif de Proust et donc c'est vrai que là je dévoile toute cette part juive de ma famille qui a toujours été très importante pour moi mais c'est vrai que j'en avais peu parlé dans les livres sauf peut-être dans mon deuxième livre qui était c'était Kadish pour un orphelin célèbre et un matelot inconnu qui était centré sur une figure uniquement qui était la figure d'un grand-père du père de ma mère qui s'est suicidé pendant la guerre d'Algérie en 1957 mais cette fois-ci je restitue tout ce qui est autour en fait de ce suicide aussi pour aussi éclairer en réalité ce suicide c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser les objets pour raconter une histoire les objets ou un élément naturel comme je l'avais fait avec Sur la route du Danube qui me permettait le Danube en fait me permettait de raconter toute l'histoire de l'Europe je trouve qu'avec un objet on peut raconter énormément de choses les objets nous survivent c'est quelque chose qui m'a toujours tourmenté l'idée que les objets ont une vie plus longue que les êtres humains et en même temps c'est peut-être aussi c'est quelque chose d'effrayant mais qui peut être aussi rassurant parce que ça permet aussi une transmission donc c'est vrai que ce sabre disparu par exemple ça me permettait parce que les sabres ont très peu évolué dans le temps de raconter une histoire familiale sur plusieurs générations plusieurs siècles voilà le chandelier c'est pareil un chandelier n'évolue quasiment pas dans le temps et donc je peux même remonter jusqu'au moyen âge et jusqu'au 7ème siècle puisque toutes les femmes de cette famille prétendent descendre de la Kaina et la Kaina c'était une princesse berbère qui s'est déconvertie au judaïsme et qui a unifié toutes les tribus berbères à la fin du 7ème siècle de notre ère pour lutter contre l'envahisseur arabe musulman et c'est une figure très importante au Maghreb qui est revendiquée par beaucoup de berbères qui aujourd'hui ne se disent plus juifs ils ont été islamisés si un jour ils ont été juifs mais ça permet aussi de rappeler qu'au Moyen Âge toute une partie de la population de l'Algérie a été convertie au judaïsme ce roman est aussi un roman d'amour en réalité puisque Samuel a rencontré une jeune fille qui s'appelle Djamila qu'il a rencontré au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo donc en janvier 2015 qu'il va revoir ensuite au moment des attentats du 13 novembre à Paris et c'est la rencontre de Djamila qui va en fait lui ouvrir cette Algérie dont finalement on lui parlait très peu dans la famille sauf certaines femmes de la famille mais ça restait quand même un sujet assez tabou et finalement il va se décider à faire le voyage et donc on suit Samuel en Algérie pendant tout le livre et c'est à travers les yeux de Samuel qu'on découvre l'Algérie d'aujourd'hui donc ça permet aussi c'est pas un livre seulement sur le passé c'est pas un roman historique à proprement parler c'est vraiment une saga familiale qui entremêle en fait le passé et le présent Djamila est partie en Algérie pour l'Irak donc pour ces émeutes populaires qui ont permis de renverser le régime de Bouteflika et elle dit je suis parti en Algérie faire la révolution et Samuel a envie de l'accompagner lui dit bon les français se sont déjà suffisamment occupés de l'Algérie je crois qu'on a pas besoin de toi et donc finalement Samuel un peu peunot va chercher en fait à retrouver Djamila donc il est à la fois en quête de son histoire familiale il est en quête d'une inscription qui est gravée sur le chandelier et qu'il a envie de déchiffrer et il est en quête de Djamila ça je vous dirais pas si finalement Samuel retrouve Djamila à Constantin Sous-titrage Société Radio-Canada